Bien, bonsoir à tous. Alors, nous allons continuer avec ce cours d'Ancien Testament niveau 3. Nous allons continuer notre parcours dans les livres sapientiaux. Après avoir vu, donc, le livre des Proverbes de Salomon, celui de Coëlette l'Ecclésiaste, nous allons entrer aujourd'hui dans le livre de Salomon. Jésus-Bensirah. Ce livre a été appelé par Saint-Cyprien de Carthage l'Ecclésiasticus, l'Ecclésiastique en français, et donc nous avons par cette nomination une indication précieuse de son usage dans l'Église ancienne. Il faut tout de suite dire que c'est un livre très conséquent, puisqu'il est composé de 51 chapitres, et pas plus, une première remarque, pas plus que le livre des Proverbes du roi Salomon et le livre de Coëlette l'Ecclésiaste, inobéit à un plan rigoureux. On y trouve de nombreuses redites et des allers-retours thématiques, mais il faut bien quand même considérer une proposition de plan, une architecture propre à ce livre. Alors pourquoi il n'y a pas un plan très rigoureux, très déterminé ? C'est que le but de ce livre n'est pas d'ordre académique, bien sûr. C'est l'œuvre d'un auteur qui est fidèle à l'enseignement de la loi et des prophètes, comme nous allons le voir. Et c'est un livre qui a pour objectif de guider ceux qui veulent vivre selon Dieu. Donc, c'est plein d'une expérience de vie devant la face de Dieu. Alors d'abord, il faut bien considérer quand même un plan pour nous repérer à l'intérieur de ce livre. D'abord, il y a un prologue composé de 35 versets où nous apprenons que c'est le petit-fils de Jésus Ben-Syra qui traduisit le livre lors de son séjour en Égypte, nous est-il dit. Et on a une précision de date. En la 38e année du roi Évergette, soit l'an 133 ou 132 avant Jésus-Christ. Je cite. C'est en l'an 38 du feu roi Évergette. C'est donc Ptolémée VII. Ptolémée VII qui a régné entre 130 et 117 avant Jésus-Christ. Qu'étant venu en Égypte, je cite là le verset du prologue, et ayant séjourné, j'y découvris une vie conforme à une haute sagesse, et je me fis un devoir impérieux d'appliquer moi aussi mon zèle et mes efforts à traduire le présent livre. Donc chapitre 1, verset 27 à 30. Son grand-père, donc, a ce traducteur vécu vers 190 avant Jésus-Christ. Alors, quel est le contexte historique de cet ensemble de paroles de Jésus-Bensirah ? D'abord, on sait que la terre d'Israël, aux alentours de 200, à deux années près, on ne sait pas, mais je crois que c'est 198, passe sous la domination des Céleucides. Qui sont les Céleucides ? C'est une dynastie hélénistique qui régna de 312 à 64 avant Jésus-Christ, donc sur une longue période. Et cette dynastie est fondée par Céleucos Ier Nicator. Céleucos Ier, c'était un général macédonien, lieutenant d'Alexandre le Grand, et fondateur de la dynastie. Il faut rappeler que l'Empire d'Alexandre s'étendit de la Méditerranée à l'Indus, et qu'il eut pour capitale Antioche fondée aux alentours de l'an 300. Alors, pourquoi ces précisions ? Parce que c'est important de s'en souvenir, parce qu'évidemment, avec ce nouvel empire, il va y avoir une expansion de l'hélénisme. On va assister dans ce contexte à l'hélénisation de la société, puisque Alexandre est vainqueur, donc les contrées qui sont conquises vont être soumises à l'hélénisation. Hélénisation, d'ailleurs, qui sera favorisée par toute une classe, une caste dirigeante volontiers collaborationniste. Donc, cette caste dirigeante, notamment, c'est celle de la Haute Société de Jérusalem. On sait qu'il y a eu des tentatives d'imposer par la force cette hélénisation, notamment sous Antiochus Epiphanes. Et c'est dans cette période que va intervenir Jésus Ben Sira. Donc, il va réagir contre l'hélénisation, contre la pénétration des mœurs étrangères. Étrangères à quoi ? À la loi de Moïse et aux traditions du peuple hébreu. Que sait-on de lui ? On sait que c'est un scribe de Jérusalem pour qui l'amour de la sagesse, et ça, c'est fondamental, parce que ça parcourt tout le livre, la sagesse est intimement liée à l'observance de la loi et de ses commandements. C'est quelque chose qui parcourt le livre d'un bout à l'autre. Lorsqu'on parcourt ce livre du Séracide, on remarque que son auteur a une profonde connaissance de la loi et des prophètes, mais aussi des livres sapiensiaux. De plus, on remarque qu'il a une grande ferveur pour le culte au Temple. Le culte au Temple, vous le savez tous, c'est le centre de la religion d'Israël. Et puis, il a un très profond respect pour le sacerdoce du Temple. Et on en a d'ailleurs un témoignage avec, à la fin du livre, l'apologie du prêtre Simon, du grand prêtre Simon. Donc, quel est son objectif ? Son objectif, c'est de transmettre l'enseignement de Jésus, son aïeule, qui, je cite, « après s'être appliqué avec persévérance à la lecture de la loi, des prophètes et des autres livres des ancêtres. » Et là, on a une indication sur l'organisation de la Bible hébraïque, la Torah, les prophètes, les autres écrits, organisation tripartite, dont il sera aussi parlé dans l'Évangile. Et je crois que c'est la première fois qu'on parle de cette organisation tripartite, Torah, prophètes, autres écrits. c'est la première fois qu'il est fait mention de cette organisation de l'ensemble des textes bibliques, grâce, donc, au livre du Syracide. Bon. Ce scribe de Jérusalem a acquis, suite à une lecture fidèle de la loi et des prophètes et des autres livres des ancêtres, comme il est dit, a acquis une grande maîtrise, je cite toujours, en est venu, lui aussi, à écrire quelque chose sur des sujets d'enseignement et de sagesse, afin que les hommes soucieux d'instruction se soumettent aussi à ces disciplines, apprissent d'autant mieux à vivre selon la loi. Donc, son objectif est éminemment pratique, c'est de l'ordre de la mise en pratique, ce n'est pas un exercice de rhétorique, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, le texte de l'ecclésiastique, du Syracide, quel est-il ? D'abord, il nous est parvenu en grec, mais nous savons qu'il y a un original hébreu. Cet original hébreu s'est estompé au fur et à mesure des siècles, mais est réapparu au XXe siècle et même un peu avant, dans la deuxième partie du XIXe siècle. Mais je vais en parler. Saint Jérôme, donc, au Vème siècle, dit avoir eu en main cet original hébreu dont les deux tiers de ce texte hébreu ont été découverts dans une synagogue du Caire à la fin du XIXe siècle. Vous savez que, attenant à la salle de prière de la synagogue, il y a ce qu'on appelle une guénésia et là, on met les rouleaux usagés de la loi qui ne sont pas détruits, ils sont stockés dans cet endroit parce que, bon, ce sont des textes considérés comme sacrés, bien sûr. Donc, lorsque leur état ne permet plus l'utilisation liturgique, on les met à part dans ce qu'on appelle une guénésia. Et, c'est là, dans cette guénésia d'une synagogue du Caire, qu'on a retrouvé les deux tiers du texte hébreu du Syracide. On a retrouvé également d'autres fragments dans les fouilles d'une des grottes de Qumran, mais également dans celles qui ont été faites à la forteresse de Masada, qui était le dernier lieu de la résistance juive contre les Romains. Et selon ce qui a été mis à jour par l'archéologie biblique, il apparaît que le texte grec est plus long que le texte hébreu. bon, ça, au fur et à mesure des découvertes, on vérifiera si c'est exact, mais en l'état actuel des choses, ça l'est. Alors, on sait, vous savez, puisque si vous utilisez des bibles en langue française, la plupart d'entre elles sont traduites sur le canon masorétique, donc le lit du Syracide ne figure pas dans le canon hébraïque. Lorsque les rabbins ont mis au point le canon de leur Bible, ils n'ont pas admis ce texte de la sagesse de Jésus ben Syrah dans leur canon. Pour autant, il faut le souligner, que les enseignements de ce livre sont très loin d'être absents de la littérature rabbinique. Au contraire, ils sont souvent très présents. Donc, pourquoi il n'a pas été retenu dans le canon hébraïque ? Il y a toujours des discussions là-dessus. Est-ce que c'est le fait qu'il y avait le texte grec ? Est-ce que l'original hébreu, déjà à ce moment-là, s'était fait très discret et c'était le texte grec qui était à disposition ? Bon, on ne peut pas avoir de jugement définitif sur cette question qui, pour ce qui nous occupe, est tout à fait secondaire. Mais, le fait que l'original hébreu ait été conservé, ou au moins des copies de cet original hébreu aient été conservé dans une guénésia d'une synagogue kérote, montre bien que ce texte avait quand même un statut particulier. On ne mettait pas n'importe quel texte dans ces guénésia. Alors, il est intéressant de voir ce que dit le traducteur dans le prologue lorsqu'il invite à faire la lecture du livre. Avec, dit-il, une bienveillante attention, je cite, « Et à vous montrer indulgent là où, en dépit de nos efforts d'interprétation, nous pourrions sembler avoir échoué à rendre quelques expressions, c'est qu'en effet, il n'y a pas d'équivalence entre les choses exprimées originairement en hébreu et leur traduction dans une autre langue. Bien plus, si l'on considère la loi elle-même, les prophètes et les autres livres, leur traduction diffère considérablement de ce qu'exprime le texte original. C'est les versets 18 à 26 du premier chapitre. Alors, si on revient maintenant, puisque le prologue est composé des 35 versets du premier chapitre, si on vient maintenant au plan du livre, je l'ai dit il y a quelques instants, nous avons affaire quand même à quelque chose de très conséquent puisqu'il y a 51 chapitres, mais dans ces 51 chapitres, la place de choix est réservée à des sentences, des sentences pour mener sa vie devant Dieu. et donc l'essentiel, c'est un recueil de sentences parce que ça couvre du premier chapitre au chapitre 42, 42 jusqu'au verset 14. Alors, comment est composé, de quoi est composé ce recueil de sentences ? Autour de grands thèmes et à l'intérieur de ces thèmes on peut trouver aussi plusieurs sous-titres, si j'ose dire. Je vais y revenir. D'abord, qu'est-ce que la sagesse ? D'où provient-elle ? Quelle est sa nature ? Comment doit-on la mettre en pratique ? Là, on dirait du chapitre 1, verset 1, au chapitre 16, verset 23. Encore une fois, c'est une possibilité d'architecture du livre parce que parmi tous les commentateurs, il y a différentes manières de voir cette organisation du livre. Donc là, c'est une possibilité de lecture. Chapitre 1, donc, jusqu'au chapitre 16, verset 23. Du chapitre 16, verset 24, à partir du chapitre 16, verset 24, jusqu'au chapitre 23, verset 27, eh bien, le Syracide évoque les relations de Dieu avec sa création. Il évoque sa grandeur qu'il magnifie. Il évoque le néant de l'homme. Il parle de la vraie et de la fausse sagesse. De la question, et mi-ma, très importante, de la vigilance et du discernement. Autant de thèmes que nous trouvons, donc, dans cet ensemble, du chapitre 16, verset 24, au chapitre 23, verset 27. Troisième grande section, le rapport entre la sagesse et la loi. Et là, c'est vraiment le cœur du livre. Du chapitre 24, verset 1, au chapitre 33, verset 18, c'est là que nous trouvons le discours sur la sagesse et c'est dans ce sous-ensemble que nous trouvons le développement de la relation qui unit la sagesse et la loi, qui sont, pour le Syracide, absolument inséparables. La sagesse est fondée sur l'observance des commandements de la loi qui fut donnée à Moïse par Dieu au Mont-Sinai. Un quatrième ensemble qui va du chapitre 33, verset 19 au chapitre 39, verset 11 que l'on peut diviser en deux sous-ensembles, 33, 19 à 36, 17. Là, ce qui est mis en avant, c'est l'éthique personnelle qui découle de la sagesse acquise dans l'observance de la loi et pour ce qui concerne le deuxième sous-ensemble, 36, 18 à 39, 11, tout ce qui concerne la vie des hommes entre eux dans la société des hommes, les relations les uns avec les autres. Cinquième ensemble, c'est le retour qui est fait dans le livre sur la relation entre Dieu et sa création. Là, ça va du chapitre 39, verset 12 au chapitre 42, verset 14 et là, c'est la fin du recueil des sentences, donc les 42 premiers chapitres sur un livre qui en compte 51. Et là, nous trouvons un rappel de la misère de l'homme, une invitation à la louange de Dieu, l'amertume de la mort et diverses maximes. Autrement dit, dans cette partie-là, on retrouve aussi mélangé un certain nombre de thèmes qui ont déjà été abordés. La deuxième partie de ce livre, la première partie, c'est donc le livre « Les recueils » « Les recueils de sentences ». Deuxième partie, c'est l'évocation de la gloire de Dieu, du chapitre 42, verset 15 au chapitre 50, verset 29. Et là, il y a deux sous-chapitres, si j'ose dire. Premièrement, est évoquée la gloire de Dieu dans sa création, sa toute-puissance qui a tout créé, les merveilles de la création sont évoquées, donc du chapitre 42, verset 15, au chapitre 43, verset 33, et la gloire de Dieu dans l'histoire, dans l'histoire du peuple d'Israël, du peuple choisi. Et là, il y a une succession d'éloges des grands ancêtres que Dieu a donnés à Israël. Depuis Énoch jusqu'au grand-prêtre Simon, toutes les figures de l'histoire d'Israël sont évoquées. Et là, ça va du chapitre 44, verset 1, au chapitre 50, verset 29. Ensuite, nous avons la conclusion du livre. Les douze premiers versets, donc c'est chapitre 51, la conclusion. Les douze premiers versets sont l'hymne à la sagesse, et c'est les versets 13 à 30 qui, ensuite, sont un poème alphabétique dédié à la recherche, à la quête de la sagesse. Et le texte hébreu, d'ailleurs, se conclut, c'est remarquable, ça, par ces mots, « Parole de Siméon, fils de Jésus appelé Ben-Syra, sagesse de Siméon, fils de Jésus, fils d'Éléazar, fils de Syrah, que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais. » Voilà un peu le type de plan que l'on peut adopter pour y voir un peu clair dans cet ensemble. Alors, à l'intérieur de tout cet ensemble, on trouve beaucoup de choses, en fait. On trouve des considérations sur Dieu, sur ses attributs, sur sa providence, sur sa création, sur les dons que Dieu fait aux hommes, sur l'homme avant le péché, avant la chute, d'autres considérations sur la liberté de l'homme, sur la prière et son efficacité, sur la rétribution, aussi, ça, c'est important, parce qu'il y a cet aspect de rétribution sans qu'il soit très développé, je dirais, mais il y a l'idée de rétribution qui est présente. Sur la restauration d'Israël et donc l'espérance messianique qui l'accompagne, donc là, on pourrait dire que ce sont des considérations d'ordre dogmatique. Et puis, il y a tout ce qui relève des enseignements qu'il convient de faire sien si on veut être agréable à Dieu, par exemple, fuir le péché, l'orgueil, la présomption, l'ambition, l'avarice, la gourmandise, l'impureté, la colère, la paresse, le mensonge, d'autres développements sur la fidélité à Dieu, la prière, l'humilité, la charité, l'aumône, le pardon des injures, la persévérance dans le bien. Vous voyez, tous ces thèmes-là sont autant de scintillements à l'intérieur du texte et lui donnent l'allure non pas d'un traité théorique mais d'un manuel de vie devant Dieu. Alors, justement, je continue avec l'enseignement qui est développé. Donc, on a vu que le thème de la sagesse est toujours lié à l'observance de la loi mosaïque, à l'accomplissement des commandements de cette loi. La sagesse est fondée là-dessus. En dehors de cela, il n'y a pas de sagesse qui tienne, nous dit le sierracide. Donc, on retrouve de ce même-là et c'est tout à fait compréhensible, on retrouve des thèmes qu'on a déjà vus chez Coëlette l'Ecclésiaste ou dans les proverbes du roi Salomon. Le thème de la crainte de Dieu au chapitre 1, les versets 11 à 20. Le thème également de la sagesse qui était auprès de Dieu que l'on trouve dans Proverbe 8, 22. Et on remarque également qu'ici, la sagesse est personnifiée. Ce qui semble bien être, enfin, ce n'est pas ce qui semble, c'est ce qui est une caractéristique des livres sapiens natiaux. La sagesse y est personnifiée. Le verbe hébreu kanani, d'ailleurs, signifie maakis, ma possédé. Le grec dit que, faisant parler la sagesse, Dieu m'a créé, alors que le verbe hébreu kanani, lui, dit Dieu m'a acquise, m'a possédé. Et d'ailleurs, pour revenir à Proverbe 8, non pas 22, mais 23, il y a une précision importante qui nous est donnée, c'est la sagesse qui parle, la personne de la sagesse. Dès l'éternité je fus établi, dès le principe, avant l'origine de la terre, j'étais à ses côtés comme maître d'œuvre. Et dans notre Syracide, le verset 11 dit « La crainte du Seigneur est la gloire et fierté, gaieté et couronne d'allégresse. » Et le verset 14, le principe de la sagesse, c'est de craindre le Seigneur. La couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur, au verset 18. Donc, très concrètement, parlant, ce principe entraîne nécessairement à celui qui, pour celui qui s'adonne à la quête de la sagesse, la vraie, celle qui est liée, donc, dans le contexte vétérotestamentaire, à l'accomplissement de la loi, les commandements de la loi. Eh bien, ceci entraîne nécessairement la patience, la droiture, la maîtrise de soi. Ceci s'est développé au verset 22 à 30 dans le premier chapitre. Je vais citer « Dans les trésors de la sagesse sont les maximes de la science, mais le pécheur a la piété en horreur. Convoites-tu la sagesse ? Garde les commandements. Le Seigneur te la prodiguera. » 1, 25, 26. Preuve supplémentaire du lien entre la sagesse et l'accomplissement des commandements. La sagesse et la charité que j'ai évoquées tout à l'heure comme étant un des thèmes qui parcourent le texte au chapitre 3 verset 30 jusqu'à chapitre 4 verset 10. Il est dit « L'eau éteint les flammes, l'aumône remet les péchés. » Et il est ajouté « Qui répond par des bienfaits prépare l'avenir au jour de sa chute il trouvera un soutien. » 3, 30, 31. Voyez-vous ce thème de la charité de l'aumône qui remet les péchés ? Beaucoup plus tard, saint Jean Chrysostome le reprendra dans sa troisième homélie sur la pénitence. Mais au-delà, parce que c'est un thème récurrent dans tout son enseignement et on sait combien s'agissant de saint Jean Chrysostome il a mis en pratique, il a agi avec force dans ce domaine comme prêtre puis comme évêque. Je citerai un extrait de cette troisième homélie. « C'est une grande chose, mes frères, que l'aumône. Embrassons-la puisqu'elle est sans égale. Elle suffit pour effacer nos fautes et pour éloigner de nous la sentence de condamnation. Quoi que vous restiez muets et les deux bouts éplais de votre cause, que dis-je ? Pendant votre silence, les bouches de mille pauvres exhalent la reconnaissance dont ils sont pénétrés envers vous. » Et plus loin, il dit, dans cette même troisième homélie, vous avez donc dans l'aumône un premier et excellent moyen de faire pénitence, un moyen assez puissant pour rompre la chaîne de vos péchés. Il y a un autre enseignement qui est important dans notre Syracide et qui concerne le bonheur qui s'attache au sage qui est mendiant de la sagesse. chapitre 14 verset 1 à 16 24 « Heureux l'homme qui n'a pas trébuché ou péché c'est la même signification heureux l'homme qui n'a pas trébuché en parole et qui n'est pas tourmenté par le regret de ses fautes. » C'est 14 1 Plus loin « Heureux l'homme qui médite sur la sagesse et qui résonne avec intelligence, qui réfléchit dans son cœur sur les voies de la sagesse et qui s'applique à ses secrets. » 14 20 21 Et là c'est une allusion au psaume 118 et au psaume 1 où le bonheur est lié à la méditation de la loi. Jour et nuit comme il est dit. Et cette section du livre justement se termine par une succession de négations qui en réalité servent pour affirmer la certitude de la rétribution. J'ai parlé du thème évoqué le thème de la rétribution qu'on trouve dans le livre du Siracide et c'est affirmé comme une certitude la description n'est pas ample mais il y a l'affirmation de la certitude de la rétribution. Les œuvres de la justice qui les annoncera qui les attendra car l'alliance est loin « Ainsi pense l'homme court de sens l'insensé égaré ne rêve que folie » chapitre 16 verset 22-23 Donc le sage il est enraciné dans l'observance des commandements de la loi il cultive les vertus de patience de maîtrise de soi de droiture et lorsqu'il observe la création et sa beauté il se pénètre de la grandeur de Dieu se pénétrant de la grandeur de Dieu il fait pénitence devant le grand juge pourquoi ? parce qu'il est conscient du néant de l'homme en face de la toute puissance de Dieu en face des merveilles de cette création qui a surgi du néant à l'être par la volonté divine et bien il est conscient de son propre néant c'est au chapitre 16 verset 24 au chapitre 18 verset 14 le scribe parle ainsi et dit écoute-moi mon fils donc vous voyez on est dans l'ordre de la transmission écoute Israël écoute-moi mon fils écoute-moi mon fils ce sont des expressions que l'on retrouve dans les livres sapiens parce qu'il s'agit de transmettre un enseignement vivant qui est lié à la réalité de la vie devant Dieu donc ça passe d'abord par l'écoute le plus ancien transmet et il demande à son fils que ce soit son fils biologique ou un fils spirituel peu importe mais il lui demande d'être attentif d'écouter ce qui va lui être enseigné parce que ce qui va lui être enseigné doit être mis en pratique écoute-moi mon fils et acquière la connaissance applique ton coeur à mes paroles applique ton coeur à mes paroles avec mesure je te révélerai la discipline avec soin je proclamerai la connaissance 16 24 25 au début du livre des proverbes d'ailleurs dans le premier chapitre au verset 23 nous avions déjà vu une telle exhortation et toutes les actions des hommes sont devant le regard de Dieu il est dit dans le tiracide au chapitre 17 leur conduite est toujours devant lui il s'agit de Dieu jamais caché à ses regards toutes leurs actions se devant lui comme le soleil ses regards sont assidus à observer leur conduite leurs injustices ne lui sont point caché tous les péchés sont devant le Seigneur donc 17 verset 15 et verset 19 la conclusion de ça c'est que il y a derrière un appel pressant à la conversion au retournement du coeur car l'homme est enclin au mal et Dieu le sait et c'est pourquoi il est dit dans le tiracide convertis-toi au Seigneur donc c'est le père qui enseigne son fils convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés implore le bien en face cesse de l'offenser reviens vers le très haut détourne-toi de l'injustice et hais vigoureusement l'iniquité 17 25 26 bien sûr c'est une démarche essentielle c'est-à-dire que Dieu qui est amour il attend toujours le repentir de l'homme il attend le retournement de son coeur et il attend que l'homme prenne la décision de mettre fin à tout ce qui dans sa vie l'éloigne de plus en plus de son créateur et qu'il prenne la décision de revenir c'est le sens de la métanoïa en fait et le fils prodigue de la parabole évangélique c'est ça c'est-à-dire qu'il s'est enfoncé au plus bas où il pouvait aller en se séparant de la source de vie symbolisée par son père et dans la parabole bien sûr le père c'est Dieu et de déchéance en déchéance et bien à un moment donné il a pris la décision il a dit je retournerai vers mon père et le père il n'attend que ça parce qu'il est amour et miséricorde donc il n'attend que cela en définitive donc convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés implore le bien en face cesse de l'offenser reviens vers le très haut détourne-toi de l'injustice et évigoureusement l'iniquité on peut dire que les bras de la miséricorde sont toujours ouverts à celui qui revient d'autant que celui qui l'a créé le Seigneur et bien il connaît son néant et sa petitesse à cet homme qui s'est éloigné de lui et je cite là c'est pourquoi le Seigneur use avec eux de patience et répand sur eux sa miséricorde la pitié du Seigneur est pour toute chair il reprend il corrige il enseigne il ramène tel le berger son troupeau il a pitié de ceux qui trouvent la discipline et cherchent avec zèle ses jugements c'est au chapitre 18 les versets 11 13 et 14 alors dans cette dans cette quête de la sagesse qui est fondée sur l'observance de la loi nous dit le Syracide il est important de discerner ce qui relève de la vraie et de la fausse sagesse ça c'est au chapitre 19 les versets 20 à 30 et repris plus loin en 37 16 26 toute sagesse est crainte du Seigneur et en toute sagesse il y a accomplissement de la loi bon ça nous l'avions vu nous avions vu que c'est le thème fondamental du Syracide et c'est de ce fait le critère de discernement entre vraie et fausse sagesse déjà Coëlette l'ecclésiaste nous avait prévenu que la recherche de certaines connaissances était source de douleur et de perdition et le Syracide va dans le même sens il dit il y a un savoir-faire qui est abominable et insensé celui à qui manque la sagesse abominable et insensé est insensé celui à qui manque la sagesse mieux vaut il ajoute mieux vaut être pauvre d'intelligence avec la crainte que surabonder sous-entendu la crainte de Dieu bien sûr que surabonder de prudence et violer la loi car il y a un habile savoir-faire au service de l'injustice et tel pour établir son droit use de fourberie en 1920 et 19-23-25 on peut dire que c'est une réalité de la société des hommes en tout temps et en tout lieu d'ailleurs cela donc il y a une invitation pressionte à la vigilance et au discernement il est dit qui mettra en garde pardon qui mettra une garde à ma bouche et sur mes lèvres le sceau du discernement afin que je ne trébuche pas par leur fait que ma langue ne cause pas ma perte Seigneur pèse et maître de main non qu'est-ce que je raconte là oui c'est pas la pesée c'est le père c'est la pesée c'est plus loin la citation Seigneur ah oui c'est c'est à la fin du non c'est dans le chapitre 23 les versets 2 à 6 ça c'est un ensemble de textes qui sont qui est très beau vous voyez qui est très parlant pour nous dans la tradition orthodoxe qui mettra une garde à ma bouche et sur mes lèvres le sceau du discernement afin que je ne trébuche pas par leur fait que ma langue ne cause pas ma perte Seigneur père et maître de ma vie ne m'abandonne pas à leur caprice ne me laisse pas trébucher par leur fait ça c'est 22 27 23 1 et il poursuit qui appliquera le fouet à mes pensées et à mon cœur la discipline de la sagesse afin qu'on n'épargne pas mes erreurs et que mes péchés n'échappent pas de peur que mes erreurs se multiplient et que mes péchés ne surabondent que je ne tombe au bain de mes adversaires et que mon ennemi ne se moque de moi Seigneur Père Père et Dieu de ma vie fait que mes regards ne soient pas altiers détourne de moi l'envie que la sensualité et la luxure ne s'emparent pas de moi ne me livrent pas au désir impudent c'est 23 2-6 et bien sûr donc cette quête de la vigilance du discernement pour distinguer la fausse sagesse de la vraie sagesse elle est inséparable de la prière et du secours divin comme les deux versets qui viennent d'être cités l'attestent et là on ne peut pas s'empêcher de voir combien cela a un écho dans la tradition ascétique de l'église orthodoxe du Christ et combien sont profondes spirituellement parlant ces paroles que je viens de citer paroles qui nous le remarquons s'achèvent en prière enfin dernier thème que l'on peut évoquer l'un des derniers thèmes que l'on peut évoquer c'est celui de l'éducation qui est un thème qui est très à l'honneur ici mais il ne faut pas entendre l'éducation comme aller à l'école pour apprendre un métier c'est l'éducation déjà devant Dieu l'éducation spirituelle qui est en cause ici la sagesse elle-même personnifiée se fait éducatrice et donc ça n'a rien à voir avec une accumulation de savoirs parcellaires comme dans l'école de la cité qui d'ailleurs au passage on peut le dire le fait de plus en plus mal là il s'agit plutôt d'une éducation à la quête de la sagesse à la vraie sagesse celle qui vient de Dieu pas celle de l'humanisme coupé de la source divine et là je renverrai tout ce que dit excellemment tout ce qu'a dit excellemment au 18ème siècle sur ce registre de l'éducation Saint Cosmas d'Etholi dans ses missions en Grande Grèce puis en Épire que fait-elle cette sagesse éducatrice dans le Syracide et bien il vaut la peine de citer ce passage la sagesse élève ses enfants et prend soin de ceux qui la cherchent celui qui l'aime aime la vie ceux qui la cherchent dès le matin seront remplis de joie celui qui la possède héritera la gloire où il porte ses pas le Seigneur le bénit ceux qui la servent rendent ce culte au sein et ceux qui l'aiment sont aimés du Seigneur chapitre 4 verset 11-14 il faut lire en fait tout le passage vous le ferez jusqu'au verset 19 et ne pas perdre de vue que l'égarement dans cette recherche peut mener à la perte il est dit d'ailleurs s'il s'égare celui qui cherche la sagesse elle l'abandonne et le laisse aller à sa perte il faut remarquer avec le Syracide que ça n'est pas cette recherche cette quête de la sagesse n'est pas une voie facile mais elle ne relève pas des seules ressources humaines bien sûr il faut l'aide de Dieu il faut placer sa confiance en lui et il faut accepter les épreuves qui peuvent se trouver sur le chemin pour grandir dans cette sagesse devant Dieu et pour en triompher avec l'aide de Dieu alors je rappelle pour terminer que le thème fondamental du Syracide concerne la relation entre la sagesse et l'accomplissement des commandements de la loi pour en être persuadé comme je le suis vous vous reporterez au chapitre 24 et vous lirez cet admirable discours que la sagesse personnifiée adresse lorsqu'elle parle d'elle-même elle décrit sa place auprès de Dieu de son action dans la création de son action en faveur du peuple choisi je suis issu de la bouche du Tréhaut et comme une vapeur j'ai couvert la terre j'ai habité dans les cieux et mon trône était une colonne de nuée 24 3-4 donc là ça nous renvoie à la colonne de nuée vous le savez manifestation théophanique qui témoigne de la présence divine et dans ce discours d'ailleurs on trouve de nombreuses résonances avec les proverbes avec le livre de Job avec celui de Barour et il est dit aussi venez à moi vous qui me désirez et rassasiez-vous de mes produits car mon souvenir est plus doux que le miel mon héritage plus doux qu'un rayon de miel ceux qui me mangent auront encore faim de moi-même c'est sous-entendu par la sagesse ceux qui me boiront auront encore soif chapitre 19 verset 21 et là si on met en perspective ce discours de la sagesse qui parle d'elle-même avec l'accomplissement des promesses donc par celui qui est la sagesse incarnée de Dieu venu parmi les hommes le Christ et bien cette sagesse incarnée de Dieu incréée de Dieu qui s'est incarné et bien elle donnera le pain de la vie incorruptible et l'eau source jaillissante de vie éternelle comme le dit saint Jean au chapitre 4 les versets 13 à 14 donc dans ce discours on voit bien qu'est souligné l'identité de la sagesse et de la loi et qu'il convient de vivre en conformité avec la loi donnée à Moïse toute sagesse et crainte du Seigneur et en toute sagesse il y a l'accomplissement de la loi et le culte lui-même est soumis à cette règle car le Très-Haut n'agrée pas les offrandes des impies ce n'est pas pour l'abondance des victimes qu'il pardonne les péchés chapitre 34 verset 19 et les versets un à 10 du chapitre 35 sont très explicites sur la relation entre la loi et les sacrifices au Temple par exemple ce qui plaît au Seigneur c'est qu'on se détourne du mal c'est offrir un sacrifice expiatoire que de fuir l'injustice 35 3 ou encore l'offrande du juste réjouit l'autel son parfum s'élève devant le Très-Haut 35 5 et enfin rappelons qu'il y a la grande prière pour la délivrance et la restauration d'Israël au chapitre 36 donc là il y a des accents messianiques incontestablement rassemble toutes les tribus de Jacob rend leur leur héritage comme au commencement 36 10 et on sait d'ailleurs que dans la tradition juive le rassemblement d'Israël est une marque des temps messianiques je terminerai de petites remarques lisez aussi attentivement en plus du discours de la sagesse qui parle d'elle-même l'hymne d'action de grâce au chapitre 51 les versets 1 à 12 et le poème alphabétique sur la recherche de la sagesse 51 13 30 je glorifierai celui qui m'a donné la sagesse car j'ai décidé de la mettre en pratique j'ai cherché ardemment le bien je ne serai pas confondu 51 17 b 18 et deuxième et dernière remarque le lit du Syracide a eu une influence dans le Nouveau Testament en particulier dans l'épître de Saint Jacques l'épître de Saint Jacques on repère à plusieurs reprises une proximité avec le Syracide en Jacques 1 19 par exemple il est dit que chacun soit prompt à écouter lent à parler lent à la colère Syracide 5 11 dit soit prompt à écouter et lent à donner ta réponse il y a aussi toute la thématique de l'épître de Jacques de l'intempérance du langage qui est un thème que l'on retrouve exprimé dans le Syracide heureux l'homme qui n'a pas péché en parole le thème de la maîtrise de soi également dans les deux écrits les dangers causés par la langue bien des gens sont tombés par l'épée mais beaucoup plus ont péri par la langue 28-18 et on peut dire aussi que alors il y a d'autres thèmes je n'ai pas le temps de m'étendre sur la question mais lisez le Syracide en parallèle avec l'épître de Jacques et vous verrez toutes les résonances qu'il y a entre les deux textes et puis le Syracide a été également commenté par les pères Jean Chrysostome Isaac le Syrien Clément d'Alexandrie notamment Clément d'Alexandrie je regardais encore récemment le pédagogue qui cite très abondamment le Syracide et c'est Maxime de sagesse voilà merci de votre attention et lisez surtout lisez avec attention le Syracide et mettez-le en regard avec l'épître de Saint Jacques le Syracide